Alors, le temps maintenant est venu pour la priorité de questions. Merci. Je vous ai même une question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, alors, à l'arrivée, ça arrive bientôt, et un peu partout, les résidents et les propriétaires de plusieurs entreprises s'inquiètent de ne pas pouvoir payer leur facture d'électricité. Et plusieurs d'entre eux ne savent pas combien ils vont pouvoir payer la facture. L'obligation n'est pas essentielle. Le chauffage, bien sûr, c'est absolument nécessaire pour certains d'entre eux, et ça j'entends souvent, leurs factures d'électricité sont plus élevées que leurs prestations de retraite. Alors, donc, selon vos plans, c'est 4 cents du kilowatt à l'heure, et ça n'inclut pas tous les suppléments en fonction de vos énergies, de vos politiques énergétiques. Alors, donc, nous sommes passés des taux les plus bas pour l'hydroélectricité dans l'Ontario aux taux les plus élevés. Alors, est-ce qu'un changement dans l'énergie et de la politique sur l'énergie, est-ce que ça va suivre? Merci. Alors, M. le Président, donc, lorsqu'il a pris le pouvoir de notre gouvernement, nous avions déficit d'électricité. Nous avions un système qui n'était pas propre, qui n'était pas fiable. Et donc, au cours des neuf dernières années, M. le Président... Donc, je demande l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Et au cours des neuf dernières années, M. le Président, nous avons rebâti le système avec 30 milliards dans la transmission et de génération. Nous sommes passés d'un déficit d'énergie à un surplus, d'un système défaillé, d'un système fiable. Ça, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des coûts. Alors, dans le plan à long terme de l'énergie en 2012 et 2013, ces plans-là ont été là pour être éliminés par tous ceux. Nous avons travaillé là-dessus et les autres partis ont voté contre cela. Cela inclut les avantages d'énergie propre. Le crédit aussi est pour l'énergie. Et donc, il se perd 163 $ par année. Et les suppléments, M. le Président, sans parler des autres questions. M. le Ministre, vous donnez l'une et vous reprendez de l'autre. Alors, donc, ça, ce n'est pas très agréable pour les citoyens qui ne savent pas comment ils vont payer leur facture d'électricité. Alors, donc, vous pouvez faire mieux que cela. Donc, on vous a dit que les taux d'électricité, quand on tient compte de tout dans la progression du milieu de base, c'est le tiers de ce que c'est en Ontario, en Colombie-Britannique, c'est les moitiés. Alors, comment pouvez-vous expliquer à la population qui vit avec un revenu fixe qu'elle doit payer davantage à cause de vos politiques énergétiques qui sont un échec que vous avez décidé de choisir les options les plus chères pour remplacer le charbon ici en Ontario? Ceci nous a mené à la perte de 300 000 emplois manufacturiers, 300 000 emplois qui ont été perdus à travers la province de l'Ontario. Votre politique, à l'ordre, le député de Bruce, Bruce Jordan, à l'ordre, le ministre du Financier, s'il vous plaît, à l'ordre, et le député de Leeds, Greenfield, s'il vous plaît, et je garde ça en tête. Monsieur le ministre, des compagnies comme Caterpillar et Strat, donc ils ont énuméré le prix de l'énergie pour quitter la province de l'Ontario. Quand allez-vous comprendre le message? C'est d'écouter vos petits mignons et penser à l'action. Monsieur le ministre, monsieur le président, alors les entreprises vont venir et vont partir en Ontario. La réalité est ceci, c'est qu'il n'y en a plus ceux qui viennent que celles qui ne partent. Alors, monsieur le président, nous avons le taux le plus élevé d'investissement de capitaux de n'importe quelle géodirection à travers l'Amérique du Nord. Alors, je vais demander l'attention, s'il vous plaît, d'une façon, et je vais l'obtenir. Le député de Chatham, Kent, Essex. Alors, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur le président, donc le député sait très bien que nous avons mis en oeuvre un bon nombre de programmes pour aider les entreprises pour venir en Ontario avec des frais d'électeur réduits. Mais pour rester ici, l'initiative de conservation SIE qui vient d'être élargie, probablement grâce aux efforts de 300 en haut de compagnie qui reçoivent un rabais de 300 %. Alors, en supplément, donc, nous avons pris des démarches pour réduire les prix à cause des dégâts qu'ils ont faits avant nous. Donc, question sur les volontaires, s'il vous plaît. Les entreprises vont et viennent, ça c'est naturel. Elles partent beaucoup plus qu'elles ne viennent. Alors, ces compagnies qui viennent ici, pourquoi leur donner une oeuvre? Bien sûr qu'elles l'apprécient, mais elles savent que c'est au coup de tous les autres ici en Ontario qu'on m'extrata en cas d'appeler Heinz. Alors, donc, ils ont dit que c'était des coûts de l'énergie, c'est la raison pour laquelle elles partent ça. Alors, donc, nous arrivons, je n'ai pas entendu personne dire que nous venons en Ontario à cause des politiques énergétiques. Ils viennent ici en dépit des politiques énergétiques grâce à un cadeau d'une fois seulement. M. le Président, l'ISO a dit que l'ajustement, donc, cela voulait dire un milliard de dollars. Et ça, c'est le coût, la différence entre l'électricité achetée et ce que l'on paie aux entrepreneurs. Et ce que l'on paie, donc, question, donc, c'est la valeur pour ce que vous payez, c'est un milliard de dollars. Et ça, c'est sur la facture de chacun. Et c'est ça qui fait partir les gens de l'Ontario à l'extérieur. Et c'est ce qui appauvrit les personnes âgées. Alors, quand allez-vous renverser cette politique? Je vous assois, s'il vous plaît. M. le ministre. M. le Président, nous avons donc le meilleur dossier de création d'emplois de l'histoire. Et ça, c'est vrai. Il y a plus d'entreprises qui viennent ici en Ontario pour investir de l'argent que nulle part ailleurs en Amérique du Nord, M. le Président. Le taux industriel de l'Ontario se compare favorablement à toute autre génération. En dépit de ce que les conservateurs disent, les taux industriels en Ontario sont parmi les plus faibles. en Ontario est moins que dans 44 États et dans le sud de l'Ontario, c'est moins qu'en Alberta, en Californie, et dans le Michigan, et moins dans la Pennsylvanie et le Tennessee. Alors, nous avons des programmes pour attirer les entreprises et créer des emplois. Et ils n'ont pas de programme en place pour attirer les entreprises, M. le Président. Alors, donc, de la dictine. Alors, ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. M. le ministre, vous n'avez pas été clair, pas du tout, avec la population ontarienne quant à la valeur de Mars et de la débâcle de Mars. C'est bien attribué, donc, à la phase de consister à 100 % et loué à 300 millions de dollars. Nous savons que ce n'est pas entièrement occupé. Et donc, un édifice qui est rempli de bureaucrates, donc, non pas de recherchistes. C'est parce que le taux de location pour les bureaux est 44 à 45 dollars par pied carré. Et c'est pour la recherche, d'habitude, c'est 60 dollars le pied carré. Alors, donc, vous mettez les contribuables à risque. Allez-vous admettre à la Chambre que lorsqu'on met des bureaucrates, que la valeur de l'édifice sera de 25 % de moins que la valeur évaluée? Merci. Donc, infrastructure. Alors, donc, M. le Président, je ne sais pas à quoi le député fait allusion quand il a dit que le gouvernement n'a pas été très clair, à savoir notre projet sur ce dossier. Alors, donc, nous avons publié 700 pages de documents de façon à ce que les députés puissent y accéder. Et en fait, nous avons, en comité, donné l'occasion de voir tous ces documents, M. le Président. Alors, je pense que ça a été très ouvert et je pense que c'est transparent et je pense que c'était très clair. Et aussi, nous avons identifié, donc, les meilleurs experts dans l'économie, et Michael Debrin et Carl Stevenson, alors que nous allons de l'avant. M. le Président, ils ont confirmé que ce que nous avons, les enjeux pour la phase 2 de mars, ça vaut plus que l'investissement que nous avons fait. Ce qui veut dire, M. le Président, que ce que le député a à dire, c'est incorrect. M. le Président, donc, il ne comprend pas qu'est-ce qu'un prêt garanti veut dire en supplémentaire. Alors, en tant qu'une revenu aux experts. Bon, alors, on se demande quelquefois s'il y a de l'intelligence sur Mars, mais sans doute qu'elle n'existe pas sur Mars 2 ou dans votre ministère. Alors, en ce qui concerne les contribuables, la valeur du bâtiment, donc c'est le coût plus le taux de bail, et si le taux diminue, les revenus diminuent, et ensuite la valeur du bâtiment diminue. Alors, quand vous demandez 60 $ du pied carré à 40, la valeur diminue de 25 %. Est-ce que vous allez admettre que vous n'allez pas pouvoir récupérer les 145 millions de dollars de l'argent de contribuables que vous avez mis dans le bâtiment de Mars? Le député peut-être veut insulter mon intelligence. Moi, je suis juste quelqu'un de scorebrook. Mais je pense qu'il faudrait comparer l'intelligence des deux députés qui sont en train de parler. Et moi, je pense que peut-être qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Peut-être que non. Ce que nous appuyons ici, c'est quelque chose de très important. Et 50 % des sciences de la vie, donc, existent ici en Ontario, des bâtiments. Il y a 10 % du secteur de la bioscience. Et ça, c'est un pôle de la bioscience. Donc, notre gouvernement va continuer à faire des investissements. Le parti d'en face n'est peut-être pas en faveur de cette approche. Je pense aller, regarde. Mais nous, nous créons des emplois. Nous allons continuer à faire ce genre d'investissement. Dernière question complémentaire. Il n'y a pas de pôle là-bas, sauf un pôle du bureaucrate. Alors, récapitulons. Il n'y avait pas vraiment, donc, un rapport qui disait que c'était quelque chose de profitable. Alors, on dirait que c'est un Taj Mahal complètement vide, sauf pour les bureaucrates. Alors, il y avait eu, donc, un prêt, donc, de la part des contribuables. Donc, ensuite, ce sont les contribuables qui vont payer. Et Mars a un bâtiment gratuit. Et il y aura des loyers à payer. Alors, certainement, votre conduite n'a pas été exemplaire. Alors, moi, je pense que tout ce qui se passe, c'est qu'on essaie de camoufler le langage sournois qui a été échangé ici. Alors, est-ce que ce panneau d'experts va vous protéger et que vous n'allez pas être redevables? Les renseignements du député ne sont pas exacts. Alors, moi, je vais lui demander quelle est la solution de rechange. Parce que ce parti aurait juste laissé la phase numéro 2 de mars, donc, se détériorer. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait des investissements pour nous assurer que ce projet va continuer. Nous avons suivi les conseils qui nous avaient été donnés. Et nous essayons d'aller de l'avant de façon responsable envers les contribuables. Et nous allons essayer de créer des emplois dans cette province. Et nous allons essayer de recevoir certainement les rapports que nous avons demandés. Il y a des défis. Nous allons essayer d'y répondre. Et nous allons nous assurer que ce projet va réussir. Le chef du troisième parti. Merci. J'ai une question pour la première ministre. Hier, on a appris que les libéraux vont mettre à pied 10 000 personnes. Est-ce que la première ministre pense que c'est le meilleur moment pour mettre à pied 10 000 personnes? La première ministre, je ne sais pas où la chef du troisième parti a obtenu ses renseignements, parce que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'elle confond ça avec le programme des conservateurs. Mais eux, ils auraient mis à pied 100 000 personnes. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des négociations et nous allons nous assurer que nous continuons des discussions avec le secteur public. Et nous essayons de négocier les salaires parce qu'il faut que nous respections le budget de 2018. Bon, voilà ce que le chef de la fonction publique a dit. Alors, ça, c'était les plans pour la fonction publique. C'est pire que tout ce que Mike Harris avait présenté. La première étape, ça pourrait être que 10 000 personnes vont être mises à pied. Est-ce que la première ministre est prête à mettre à la porte 10 000 personnes? Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a des négociations qui ont commencé avec le syndicat de la fonction publique. Et c'est certainement mieux que l'on soit en train de négocier devant les yeux du public. Et de faire des déclarations erronées sur ce qui se passe, ce n'est pas une bonne idée. Quand j'étais à Sanderbe, j'ai pu demander l'avis des différentes personnes. Quand je suis partie, j'ai pu parler à des gens qui faisaient partie des syndicats. Et moi, j'ai dit très clairement que c'est notre engagement d'avoir un processus de négociation qui soit juste parce que nous voulons un processus de négociation collective qui va permettre un bon dialogue. Dernière question complémentaire. Peut-être que vous allez vous rappeler que John Drummond avait dit que le budget libéral demanderait la mise au pied d'une personne. Et les libéraux privatisent déjà la technologie de l'information. Donc, il y a des gens qui vont perdre un emploi. Et avec les vacances qui arrivent, on va trouver que les libéraux vont mettre à pied 10 000 personnes. Est-ce que la première ministre va nous dire qui est-ce qu'elle va mettre à pied? La première ministre, je ne vais pas partager les fantaisies de la chef du troisième parti parce que ce n'est absolument pas le cas. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un processus de négociation collective qui va être juste, qui aura de l'intégrité. Nous n'allons pas négocier dans les médias. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'utile. Et ce n'est certainement pas très utile au début des processus de négociation. On voudrait qu'il y ait un dialogue ouvert entre les employeurs et les employés pour que l'on ait un bon accord, bien négocié. Et la chef du troisième parti, moi, je vais dire que ça ne va pas aider les choses. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Certainement, les gens souffrent quand les services sont coupés. Mais le ministre ne pense pas que ces coupures vont exister. Et donc, le ministre ne pense pas qu'il y a eu des coupures dans le domaine des soins de santé. Mais pourtant, on a entendu qu'il y avait un lit sur sept dans les hôpitaux qui sont occupés par des personnes qui seraient certainement mieux dans des établissements de soins de santé de longue durée. Mais en résultat, là, à Sudbury, il y a eu des coupures, il y a eu des chirurgies qui avaient été annulées. Alors, est-ce qu'on va pouvoir essayer de voir quelle était la vérité? Je pense que le ministre va vouloir parler de cela. Mais moi, je vais dire que la chef du troisième parti a identifié exactement pourquoi c'est important que nous continuions avec ce plan. Notre plan est en train de transformer les soins de santé et donne des soins aux gens à domicile quand les gens en ont besoin ou ils en ont besoin. Évidemment qu'il y a une période de transition. Est-ce que ce n'est pas, c'est évidemment clair qu'il faudrait en faire plus? Mais on est en train de changer le modèle parce que, comme la chef du troisième parti le dit, les gens veulent des soins à domicile. Et certainement, on serait bien mieux s'ils pouvaient obtenir ces soins chez eux. On investit dans ces services et c'est très clair que nous devons faire plus d'investissements, travailler avec le secteur pour s'assurer que les gens aient les soins qu'ils désirent. La chef de troisième parti, moi, je vais vous dire que les soins souffrent dans cette province, mais la première ministre refuse de dire qu'on coupe les services. Alors, Edwense, Essex et Sarnia, les visites d'infirmières ont été coupées de 33 %. Ce sont des services dont les gens dépendent. Il y a également les services avec des adjoints personnels qui ont été coupés, mais on a dit que finalement ces coupures n'existaient pas, c'était des mythes. Il n'y avait pas de coupure. Ça, c'est absolument honteux que le ministre nie les coupures qui ont déjà été faites. des coupures qui ont été dans les comptes rendus des associations médicales. Comment est-ce qu'on peut nier que ces coupures ont lieu? La première ministre, moi, je voudrais très clairement qu'on comprend très bien qu'il y aura des changements dans les services. Nous le comprenons. Cela fait partie du processus de transition. Mais la chef de troisième partie voudrait que l'on croit qu'on n'a pas besoin d'avoir cette transition, que la population vieillissante et les exigences des gens sur les soins de santé, les gens veulent rester chez eux. Les gens ne veulent pas avoir dans une résidence de soins de santé à long terme. Pour que la chef de troisième partie dise qu'on peut avoir cette transition, qu'il n'y aura pas de changement de service et qu'il n'y aura pas d'ajustement, ça, c'est vraiment ne pas dire la vérité aux gens. On a investi plus qu'avant et on va continuer. La première ministre ne peut pas dire deux choses à la fois. Elle ne peut pas dire qu'on met de l'argent dans les soins à domicile et prétendre que je n'ai pas dit qu'il y avait des coupures dans les soins de santé à domicile. Les changements, ça veut dire des coupures. Les changements dans les soins de santé, elles sont réelles, elles existent. Il y a eu des chirurgies annulées, moins l'infirmière. Il n'y a donc pas assez de services dans les hôpitaux de Sudbury. Et les gens qui ne peuvent pas voir leur docteur, des gens qui attendent un emplacement dans une résidence de soins de santé à long terme. Et les gens qui ont eu des problèmes cardiaques n'ont pas la possibilité d'avoir des suivis. Alors, est-ce qu'on va nous dire qu'il n'y a pas de véritable coupure et que ça affecte les gens, le ministre de la Santé? Plutôt qu'écouter le chef de troisième partie en ce qui concerne cette déclaration sur les soins de santé, moi, je voudrais plutôt parler du rapport sur la qualité des soins de santé qui disait que les soins de santé de l'Ontario certainement marchent mieux qu'il y a 5 ou 10 ans. Ça veut dire que notre plan marche. Cette année, nous avons donc certainement augmenté les montants. Nous avons augmenté légalement les montants que nous avons donnés au centre de soins d'accès communautaire. Les allégations de la chef de troisième partie sont fausses. Il faudrait absolument qu'elle reconnaisse que la situation en Ontario s'améliore. Nouvelle question. La députée de Dufferin-Calédon. J'ai une question pour la première ministre. Il y a Ben Levin. Votre équipe de transition a été accusée de pornographie juvénile. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'il n'y avait rien de public qui a été compromis par cette personne? La première ministre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est devant les tribunaux. Donc, je ne peux pas commenter sur les détails. Je ne veux pas parler de l'enquête policière. Je vous ai parlé de votre enquête. Est-ce que vous avez fait une enquête en ce qui concerne ces incidents? Alors, il y avait Ben Levin qui est accusé de pornographie juvénile et qui faisait partie de votre équipe de transition. Donc, moi, je ne peux pas commenter sur quoi que ce soit parce que c'est entendu que dans les tribunaux. Le député de Wensor. J'ai une question pour la première ministre. En 2012, Mars a eu une subvention de rénovation de 23 millions de dollars sur 10 ans. Mais la condition de ce montant, c'était que 80 % de la superficie devait être utilisée pour les sciences de la bioscience. Alors, on a dit que la moitié du bâtiment serait utilisée pour abriter les fonctionnaires. Alors, ma question pour la première ministre est-ce que le gouvernement libéral a l'intention de briser cet accord avec la ville de Toronto et de gaspiller encore plus d'argent sur Mars? Le ministre du Développement économique et de l'infrastructure, je pense que le député sait que nous avons, Michael Nambraga et Carl Stevenson, qui regarde la meilleure façon de protéger l'investissement par l'argent des contribuables. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de suivre les recommandations. Mais moi, j'ai été très clair et je pense que le député pourra écouter mes commentaires qu'on n'a pas eu vraiment l'idée de mettre des bureaucrates dans la phase 2. Ce n'est pas quelque chose vraiment que nous envisageons, mais je vais attendre le rapport de Michael Nambraga et de Carl Stevenson. J'aimerais donc attendre que ce soit publié avant de me prononcer. L'accord avec la ville de Toronto était clair. 98 % devaient être utilisés pour de la recherche biomédicale. Sinon, on pourrait reprendre les 23 millions. Alors, le gouvernement ne sait pas ce qu'il va faire. Pour garder cette subvention, il faudrait trouver des entreprises de haute technologie. Alors, à ce moment-là, on pourrait, si on ne les trouvait pas, on logerait des fonctionnaires. Alors, est-ce qu'on va garder un bâtiment qui est vacant à deux tiers ou alors est-ce qu'il va perdre l'argent ? Je vais remercier le député pour sa question et je vois que l'NPD voudrait que l'on s'assure que la vision de Mars continue et qu'on continue avec la phase 2. Je pense que ça, c'est un bon conseil. Et peut-être que ça va être le conseil qu'on va recevoir de Michael Nambraga et de Carl Stevenson. Certainement, ce gouvernement veut toujours suivre la vision de Mars et on va s'assurer que les emplois dans le secteur des sciences biomédicales puissent être créés. Donc, je vois que le député appuie notre vision et je serai heureux de recevoir les conseils de Carl Stevenson et Michael Nambraga. La députée de Brinkton Springdale. J'ai une question pour la procureure générale. Il y a certains membres de ma collectivité qui sont intéressés par un projet de loi en ce qui concerne des outils électroniques. Alors, on sait que vraiment aussi quand on achète une résidence, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'argent. Donc, on aimerait avoir plus de détails sur la loi. Comment est-ce que ces façons de faire électronique vont aider dans le domaine ? La procureure générale, je vais remercier la députée de Brinkton Springdale. Elle a raison. L'achat d'une maison, c'est un grand moment dans la vie de tout le monde. Et la loi sur le commerce électronique, cela va permettre de simplifier les choses. Alors, il y aura des amendements à la loi sur l'électronique. Cela permettrait donc de faire toutes sortes de signatures par voie électronique. Donc, on pourrait appuyer l'idée des signatures électroniques pour l'achat de terre. Et il faudrait qu'évidemment qu'on puisse bien identifier la personne qui signe. Il faudrait que ce soit accessible par les personnes qui peuvent regarder les documents. Et cela va réduire le moment que cela prend pour ratifier un accord. Complémentaire. Merci à la procureure générale. Bonne nouvelle pour mes commettants. Parce que l'achat d'une maison n'est pas toujours aussi simple. Et donc, ce sera plus facile pour les individus et les familles. Et puisque l'achat d'une maison, c'est toujours très important et qu'il est important également de protéger les consommateurs. Par vous, monsieur. Par monsieur le président. Comment est-ce que la loi sur le commerce électronique va protéger la confidentialité des consommateurs? Merci pour cette question importante. L'enjeu de la fraude est la raison pour laquelle nous avons des consultations jusqu'au 31 décembre. Les courtiers et les avocats ont déjà cette procédure de signature électronique. Cela concerne les transactions financières. C'est en vigueur. Quand ce sera utilisé, il faut que ce soit facile pour les consommateurs et les petites entreprises. Les entreprises ont demandé cette modification. Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec la signature électronique. L'échéancier pour les commentaires, c'est le 31 décembre. Si les gens veulent apporter des commentaires, ils seront très appréciés. Merci. Question. Député de questionnaire Conestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Hier, on a appelé que le ministre des Transports va accorder 61 millions de dollars au plan pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains. Encourager à travailler des heures flexibles pour les approvisionnements. Après avoir dépensé 71 millions des données publiques, le ministre leur demande d'accumuler et de ne pas rester à la maison et hors des routes. Est-ce que c'est la meilleure recommandation de la part du ministre? Je remercie le député pour cette question. Je crois qu'il n'a pas écouté tous les détails du plan de transport pendant les Jeux panaméricains et parapanaméricains. J'en ai parlé et les fonctionnaires en ont parlé hier. Nous avons plusieurs options pour la région et la population que non seulement les Jeux seront un succès et qu'il y ait un transport adéquat dans le Grand Toronto. Il y aura également les RVO, pardon, les voies multi-occupants, les VMO, pardon, des véhicules multi-occupants. et il y aura également de l'information à l'intention de la population où seront les problèmes de circulation. Merci. J'ai hâte de répondre à la complémentaire. Les libéraux ont eu beaucoup de temps pour régler le problème alors que nous avons quelques solutions qui vont amener un chaos dans le transport et les flexibles, les heures flexibles n'existent pas et que le fait de retirer 280 kilomètres de route pour les naftes, cela va créer un bouchon incroyable. Cela veut dire qu'il y aura des délais encore plus importants. Le ministre a les études. Va-t-il nous dire combien ça va prendre-t-il pour aller travailler, revenir au travail pendant la période et je remercie le député. Il faut reconnaître que c'est un plan solide pour s'assurer qu'il y ait un excellent déplacement. L'intervention du président, député du Renfrew-Nepissime-Pembroke, est averti. Veuillez poursuivre. Merci. un plan solide de la part du ministère des Transports pour qu'il y ait des déplacements adéquats dans le Grand Toronto et que les Jeux soient un succès. Comme je l'ai mentionné hier, on a travaillé avec plus de 30 partenaires pour élaborer ce plan et nous nous sommes également inspirés de l'expérience ailleurs dans le monde. Et comment, je ne comprends pas. Il ne s'est même pas présenté lors de la réunion du Point 13. Nouvelle question. député de Toronto Danford, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La fuite nucléaire à Pickering vendredi passé, j'accomprends, 5 à 10 tonnes d'eau lourde ont fui pendant une période et que le public n'a pas été informé avant lundi. Pourquoi est-ce que le public n'a pas été informé 24 heures de la fuite? Je remercie le député. On a eu des discussions au comité du budget des dépenses ce matin. Paul Tasquet, qui est quelqu'un de l'OPG, il a pu répondre aux questions, il a répondu de façon adéquate, il a confirmé qu'on suit l'ensemble du protocole et le protocole Le comité de la commission nucléaire a été informé et il a confirmé que tous les protocoles ont été suivis pour assurer la sécurité du public. Les employés, et je dois dire et sans exigence de ne pas envoyer des avis à tous les maires, à tous les organismes de sécurité publiques qui seraient appelés à intervenir, c'est un plan global, ils ont suivi les règles. Complémentaire, j'ai l'impression que tout le monde a été informé, sauf le public, lorsqu'on parle d'une fuite de 5 à 10 tonnes d'eau lourde et je suis surpris que l'OPG a attendu trois jours pour informer le public et les résidents de la région d'une fuite aussi importante. Est-ce que le gouvernement a modifié le protocole quant à avertir les résidents de la région pour qu'il n'ait pas attendre trois jours sur l'information concernant la fuite? Ministre, je vais confirmer que l'OPG a suivi tous les protocoles de la Commission de sécurité nucléaire Canada selon l'article 9.3 qu'il va également envoyer une note de service et ils ont fait, au-delà de ce qu'ils ont fait, ils ont informé presque immédiatement les officiels en matière de sécurité de toutes les municipalités à proximité. Je crois que le député essaie d'avoir, de gêner l'OPG. Il n'y a eu aucun danger pour les individus sur et le public. Tout a été confiné et la Commission de sécurité nucléaire l'a confirmé. Nouvelle question? Député de Kitchener-Sandre, ma question s'adresse au ministère du Développement du Nord et des Mennes. Hier, en face, les gens de Sudbury ont développé de voir les gens du Nord qui sont allés dans le Nord. M. le Président, la première a été très claire. Le gouvernement s'engage à construire l'Ontario, pas seulement investir dans les régions urbaines et également dans les collectivités locales plus petites et du Nord. Il y a plus de 11 000 kilomètres d'autoroutes dans le Nord de l'Ontario, 60 % du réseau d'autoroutes de la province. Est-ce que le ministre peut informer de la Chambre ? Comment le gouvernement investit dans les infrastructures dans le Nord de l'Ontario ? Merci. Ministre du Développement du Nord et des Mennes, je vois l'opposition. Député de Timmons-Bay James. Intervention du Président. les députés de Timmons-Bay James et Eglinton-Lawrence, s'il vous plaît, veuillez poursuivre. J'encourage les députés d'en face d'aller dans le Nord comme Kenora, Red Lake, Earth et Tondo Bay pour leur donner la possibilité de voir à première vue les investissements que le gouvernement a fait dans les autoroutes, les ponts dans le Nord de l'Ontario. Depuis 2003, le gouvernement investit à ajouter 4 kilomètres d'autoroutes, plus de 200 ponts et également de centaines de kilomètres à deux voies. On a investi 5 milliards de dollars, je le répète, 5 milliards de dollars depuis 2003. Un investissement sans précédent, complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Il est encourageant de voir qu'on ait une démarche ou un plan équilibré pour l'Ontario pour améliorer le réseau routier, pour renforcer l'économie, pour créer de l'emploi et préserver notre qualité de vie. Nous savons que cette année, le gouvernement va investir 2,2 milliards de dollars pour repérer les routes, les ponts, le nord de l'Ontario. Cela comprend 527 millions de dollars pour le nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut partager ou faire connaître l'investissement pour réparer et construire les routes, le réseau routier dans le nord de l'Ontario? Merci. Merci à la députée de Kitchin-Hussan. L'investissement dans le réseau routier est une priorité du gouvernement dans le nord de l'Ontario. Je vais vous parler des anciens projets de construction dans le nord de l'Ontario. On a réflecté des centaines de kilomètres et 300 ponts. On a construit 300 kilomètres de nouvelles du réseau routier, y compris la construction de 13 kilomètres d'autoroutes à quatre voies entre Timmins et Tundebay. et nous allons continuer à travailler au prolongement de l'autoroute 69 au sud de Sudbury, y compris les ponts. C'est une année très réussite en matière de réseau routier ou de réflexion du réseau routier. Et nous allons continuer dans le prolongement et l'amélioration du réseau routier pour avoir un climat d'affaires ou économique propice dans le nord de l'Ontario. Député de Prince Edward Estink, ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Êtes-vous au courant que votre ministre a signé que l'emplacement dans des centrales dans ma circonscription aura un effet négatif sur plusieurs sites patrimoniaux? Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, j'apprécie la question du député. Je ne suis pas au courant d'enjeux plus précis. J'aimerais m'asseoir avec le député pour obtenir de l'information ou lui transmettre de l'information. Complémentaire, merci. Ça fait partie du problème avec ce gouvernement. Ils travaillent en silo, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce que font les autres ministres. Et en 2014, vous avez dit que les ressources patrimoniales devraient être préservées et selon votre propre munification et devraient être protégées, y compris le théâtre dans ma circonscription. Et les projets pour dénigrer ont été affichés sur la déclaration des droits de la protection de l'environnement. Est-ce que vous ignorez vos politiques, que vous réprimez vos lois et que vous faites tout pour aider le développement dans le Prince-Édouard-County? Merci, M. le Président. Ce que je peux vous dire à vos comités, j'espère qu'on pourra avoir une conversation pour vous mettre à jour et travailler avec nous afin de trouver une solution. Et s'il y a un enjeu qui a lieu, j'espère que nous devons travailler ensemble et faire la lumière sur ces problèmes et trouver une solution. Je sais que mon bureau est toujours ouvert. Veuillez me voir si vous avez un problème. Nouvelle question. Député de à Goma, Manitoulin, ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Ménines. Cliff Resources a dépensé 550 millions de dollars dans l'anneau de feu pour créer des milliers d'emplois et que, finalement, ils vont quitter. Le PDG de Cliff Resources a fait la une des journaux qu'il n'y a aucun espoir pour l'anneau de feu et que le projet ne pouvait pas être réalisé. La semaine dernière, il a ajouté « Chaque investissement en Ontario a été un débat sur ». Est-ce que le ministre est d'accord avec le PDG de Cliff Resources que le projet de 600 millions de dollars dans l'anneau de feu sera abandonné ? Je voudrais remercier le député et je ne suis pas d'accord avec lui. On va de l'avant de façon d'illigence dans le cercle de feu. Nous avons un plan que nous allons mettre en place ou mettre en œuvre. Oui, c'est l'une des entreprises importantes dans l'anneau de feu, mais je sais que cette entreprise a des difficultés et qu'ils ont abandonné également un autre plan de développement dans une autre province. Nous travaillons étroitement avec les Premières Nations et d'autres organismes des Premières Nations pour aller de l'avant. Nous le reconnaissons et vous le reconnaissez qu'il est important qu'il y aura des avantages pour les Premières Nations et j'ai hâte de répondre à votre question complémentaire. Ministre, en septembre, vous avez voulu développer l'anneau de feu et vous n'avez toujours pas de plan pour créer de l'emploi, créer des infrastructures et réduire la facture d'électricité. Votre gouvernement a promis à créer un conseil de développement qui devait avoir des partenaires avec le secteur industriel et les Premières Nations et vous n'avez toujours que des bureaucrates. On ne voit rien votre gouvernement et son accord global cadre avec les Premières Nations a dit que ça ne fonctionne pas. Ils ont été éclés du Conseil de développement et les Premières Nations ne sont pas consultées concernant le développement de l'anneau de feu. devons-nous attendre cette année encore avant de poser des questions? Je sais que le parti d'en face n'avait aucun élément dans leur programme électoral. Nous avons plusieurs milliards de dollars en infrastructure. et l'intervention du Président arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires municipales et du logement sait mieux et je remercie le leader parlementaire de m'avoir donné l'occasion de le faire. Nous sommes engagés d'investir un milliard de dollars en infrastructure sans appui d'en face et j'espère d'avoir l'appui de tous les partis de la Chambre pour demander et insister que le gouvernement fédéral investisse. Concernant les infrastructures et le Conseil de développement de l'anneau de feu, ils ont des partenaires. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous travaillons également avec les Premières Nations et j'espère qu'on aura votre appui. Arrêtez la pendule de l'intervention du Président. Je voudrais rappeler au ministre, lorsque je me lève, vous vous assoyez. Sans commentaire éditorial. Nouvelle question. Député d'Itobico-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Travail, the Honourable Kevin Flynn. Speaker, workers in my own riding of Itobico-North as well as across Ontario, l'Ontario mérite d'avoir une rémunération, un salaire, une paye. On voit des pratiques encore inacceptables qui se trouvent sur le milieu de travail en Ontario où les gens ne sont pas traités de façon équitable par les employeurs. Parfois, ils n'ont aucun salaire pour les congés, congés parentaux ou autres enjeux. Les travailleurs sont préoccupés qu'ils n'ont pas, ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit. Qu'est-ce que le ministre du Travail fait pour s'assurer que les normes du travail standard soient maintenues en Ontario? Le ministre du Travail, merci au ministre de Itobico-North pour cette question importante. La loi sur les normes du travail décrit les critères minimums concernant la rémunération, le temps supplémentaire, les congés, les vacances et le salaire minimum et également les congés pour maternité et également les primes de séparation. Et nous essayons d'avoir les meilleurs critères et nous voulons les mettre en vigueur par le pied du ministère du Travail parce que nous voulons savoir, nous voulons nous assurer que chaque travailleur en fin de journée reçoit le salaire qui lui est dû. nous avons également des organismes et nous savons qu'il y a des travailleurs qui sont exploités par leurs employeurs, les stagiaires, les travailleurs migrants et trangés et les agences d'intérim. Nous essayons de sensibiliser les employés concernant leurs droits comme ceux de tous les autres entérimés en vertu de la loi sur les normes du travail. Merci, M. le ministre. On apprécie le fait que vous veuillez à toutes ces questions-là mais j'ai une préoccupation particulière pour Toby Conant et d'autres collègues aussi. Beaucoup de gens ont peur que les employeurs vont réagir de façon négative quant à leurs droits, aux privilèges. Souvent, des employés pensent que c'est une bonne chose qu'ils ont un emploi et s'ils se plaignent ils vont perdre leurs emplois. Souvent, ils ne savent pas quels sont leurs droits selon la loi sur les normes de travail parce qu'ils ne savent pas quels sont les droits et privilèges. Comme le ministre a dit, il y a des inspections dans les lieux de travail mais quand même est-ce que le ministère veut s'assurer que tous les travailleurs savent quels sont leurs droits selon la loi sur les normes de travail. Réponse du ministre. Merci au député de Toby Conant de cette bonne question. parce que ça va au cœur des questions. En plus des campagnes, nous avons des campagnes d'initiatives de sensibilisation par les médias sociaux et on veut que les gens savent bien quels sont leurs droits. Tous les députés peuvent m'aider quand ils parlent à la population ontarienne. Les employés en Ontario doivent savoir que c'est illégal qu'on prenne des représailles contre les employés et qu'on active leurs droits. On a eu la campagne Savez vos droits dans 19 journaux ethniques en 27 langues et c'est passé à la télé en 22 langues. On parle des normes d'emploi, relation du travail, santé, sécurité au travail et les gens qui ont une question sur les droits peuvent appeler le numéro du ministère 1-800-531-555. 1. Le ministre, le député de Dohensound. Ma question s'adresse à la ministre des services sociaux et communautaires. On a des programmes de besoins spéciaux qui ont tout un problème. 62 % des agences ont réduit le nombre d'heures. 51 % ont réduit le nombre de postes. 58 % ne peuvent pas remplir les postes vacants dus à des congés de maternité. Il y a des clients qui ont besoin de soins en 24 heures. Combien d'argent va aux 810 millions va aux services de première ligne? La ministre des services sociaux et communautaires. J'ai vraiment grand plaisir à parler d'un investissement excellent dans les travailleurs pour des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous savons que c'est un travail très important. Moi, j'étais dans toute la province. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs et leur travail est très important. et notre gouvernement a montré son engagement aux services qu'ils donnent par notre budget et on se souvient tous, l'opposition officielle a voté contre ce budget. Alors, c'est clair que notre investissement sera appliqué aux services de première ligne et aux travailleurs. Il y a un grand montant et les négociations sont en cours quant à la distribution. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la ministre des services sociaux et communautaires. La semaine dernière, j'ai rencontré des gens de première ligne et je peux vous dire sans réserve que ces agences qui appuient les citoyens les plus vulnérables ne pensent pas que ça va aux services de première ligne et ils ne veulent pas réduire les heures ou les programmes mais ils sont forcés de le faire ou les heures. Il semble que c'est difficile que votre parti a laissé 30 000 personnes être sur les listes d'attente. On veut et on a besoin de votre assurance qu'on va renverser les réductions. Combien de ces 810 millions de dollars vont les services de première ligne? Merci. Comme c'était clair dans notre budget, notre gouvernement a investi 200 millions de dollars sur trois ans pour les services de première ligne. et nous travaillons avec les employeurs et les syndicats et on discute une approche qui va assurer des services pour l'avenir et on veut faire la promotion de la stabilité du travail et d'avoir des travailleurs qualifiés. On travaille avec le ministère du Travail, il y a des tables de concertation qui ont été établies et on va continuer à travailler pour que les travailleurs de première ligne qui sont très importants puissent avoir le type d'augmentation de salaire qu'on s'est engagé à de l'ordonnée et qu'ils méritent. Merci. Nouvelle question de la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, le ministère est très déçu quant aux cliniques juridiques communautaires qui font une annonce des postes non payés parce qu'ils n'ont pas assez de financement. des étudiants qui font leur stage ils doivent le faire avant de devenir des avocats. Beaucoup ont toute une famille à nourrir et les étudiants qui veulent gagner de l'expérience pour représenter les gens désavantagés vont avoir des problèmes. Quel est le plan du ministre plutôt pour assurer que les futurs avocats ne doivent pas faire de stage sans payer ? Réponse du ministre. Merci. À la députée de cette question très importante. Peu importe quel est le titre d'emploi ou le poste si vous travaillez pour quelqu'un dans la province de l'Ontario vous êtes couvert par les lois sur les normes d'emploi. Il y a très peu d'exemptions pour les étudiants coopératifs des gens qui font la formation et les travailleurs indépendants. Et c'est aussi afin que les collèges puissent donner de l'expérience à leurs étudiants. On a été très actifs pour augmenter la sensibilisation des gens. La députée a parlé de ma déception quand j'ai entendu ces nouvelles et je partage cette ma déception avec elle. C'est légal pour les étudiants en droit de travailler mais c'est décevant quand des cliniques juridiques ou des cabinets d'avocats décident de ne pas payer un étudiant qui fait son stage pour devenir avocat. Merci. Question complémentaire. Merci. L'accès à la justice c'est fondamental pour une démocratie et c'est important que les avocats puissent représenter les gens différents et c'est pourquoi on a toujours payé pour les stages des futurs avocats. Si on ne paye pas donc on va empêcher des gens de race ou qui sont pauvres de devenir des avocats. Qu'est-ce que le ministre peut dire quant à la loi sur les normes où il y a des exemptions qui incluent les futurs avocats? Réponse du ministre. Encore une fois merci à la députée de sa question. Il faut porter notre attention sur cette question. Je peux vous dire ce qu'on fait dans la province de l'Ontario. Tous les étudiants qui travaillent dans les services juridiques de tous ministères ontariens sont payés pendant qu'ils font leur stage. Et donc on a l'exemple. les lois du salaire minimum sont très importantes pour la protection des normes d'emploi. On s'assure que les gens ne soient pas exploités et qu'ils soient payés du travail qu'ils font. Ici dans la province de l'Ontario le ministère on paye chaque stagiaire et ce qu'on fait dans le cas qu'on a il y a une exemption réglementaire qui prédate de notre gouvernement. Le ministère va parler aux collègues dans le domaine juridique et par d'autres ministères pour assurer qu'on commence une discussion sur cette exemption réglementaire qui existe maintenant. Merci. Nouvelle question à la députée de Kings and Elisin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. un certain nombre de mes concitoyens sont plutôt préoccupés quant aux interactions des animaux nuisibles à des animaux à problème et ça devient pire en hiver et j'ai vu des animaux des coyotes même s'ils sont très beaux ce ne sont pas des animaux qu'on sent à l'aise d'avoir dans nos villes et nos banlieues. On a entendu des histoires où un chien a été attaqué par un coyote à Rios en octobre et on a vu des coyotes à Mississauga, Brampton, Burlington et peut-être moins à Kingston et les îles. Les concitoyens se demandent ce qu'ils peuvent faire pour assurer que leurs animaux et eux restent en sécurité. Il a dû retomber quant aux changements climatiques. C'est pourquoi ces animaux sont plus proches de nos collectivités. Le ministre des Richesses Naturelles, est-ce que vous pouvez vous dire comment des concitoyens peuvent aider à résoudre ce problème, ce qu'ils peuvent faire pour assurer que cela n'ait pas un impact négatif pour les animaux sauvages. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, merci. Je remercie la députée de Kingston et les îles de sa question. Nous, dans le ministère, on voit cette question qui s'en vient, les gens qui s'intéressent. On a suivi les rapports des médias sur une base régulière depuis quelques mois et on pourrait voir même plus loin pour la députée et ses concitoyens qui sont touchés par cette question. Il y a des choses de base qu'on peut faire pour maintenir la sécurité. Il faut s'assurer que les animaux de compagnie soient à l'intérieur, que les poubelles soient fermées. Il faut nettoyer la cour arrière sur une base régulière. C'est une question qu'on traite depuis beaucoup de temps d'une façon plus générale. On parle par exemple des ours à problème dans le nord de l'Ontario. depuis quelques années on a des problèmes qui font que les ours viennent dans les municipalités dans le sud. Il y a d'autres animaux sauvages et je vais donner plus de détails dans ma réponse complémentaire. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre des richesses naturelles et des forêts de sa réponse et ses conseils sur quoi faire pour en ce qui a trait aux coyotes. Dans beaucoup de municipalités qu'est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter Burlington, Mississauga et Brampton ont invité Coyote Watch Canada pour leur donner des conseils sur comment réduire les interactions avec les animaux sauvages suite à la mort tragique d'un animal de compagnie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que les municipalités peuvent faire pour réduire et changer l'interaction entre les humains et les coyotes? Le ministre, merci. Je remercie la députée de Kings and the Isle de sa question. Je vais noter en Chambre qu'en juillet 2013, notre gouvernement a changé la loi sur la conservation des poissons et d'animaux sauvages pour donner la possibilité aux municipalités d'enlever des coyotes sans la permission du ministère des richesses naturelles et des forêts. Les municipalités ont la possibilité d'adopter des règlements municipaux pour que les propriétaires puissent faire attention à leurs déchets, qu'on ne alimente pas des animaux à problème et c'est la responsabilité des municipalités dans la province de l'Ontario. Je vais demander qu'ils fassent tout ce qui est nécessaire pour protéger les gens, les animaux de compagnie et leurs propriétés. Comme j'ai dit, on a eu beaucoup de ces expériences. Dans le nord de l'Ontario, avec les ours, il y a des municipalités qui contrôlent et qui gèrent la situation. et je demande à tous les municipalités de France. La ministre associée des Finances rappelle le règlement. Monsieur le Président, j'étais très content de voir un grand ami que j'ai rencontré dans la première année d'université. Elle était une enseignante, Mme Corinne Gayle-David. Le ministre des Services aux consommateurs, je veux présenter le Dr Ron Combe, président du Collège Souké et aussi la présidente qui sont là. On a un vote différé sur la modification de l'avis de motion du gouvernement numéro 9 quant au projet de loi 21 en visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'élection de la loi 2014 sur le don de 100 vols. En terre, la modification de certaines lois qui concerne l'alimentation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé augmentées. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501